Elle est partie où Katé ? Elle est là Katé ! Ah ok ! En plus il la regarde quand il parle, elle est où Katé ? Il demande à Katé elle est où ? Alors elle est partie où Charlotte ? Il y en a une des deux qui vont Ah bon sang ouais Alors donc 15 ans, 10 ans de rap, parce qu'on était là dessus Oh la magie, il y a 8 ans J'ai pas oublié sa mère Parce que je t'ai concentré sur cette question Bah ouais frère Toi tu rappes qu'en anglais ? Moi en suisse principalement Qu'en anglais ouais ? Qu'en anglais ouais Ok et euh Trouver, enfin jouer en anglais c'est pas un truc évident j'imagine en France C'est difficile Ouais et comment ça se passe alors ? Est-ce que t'as des scènes en anglais ? Bah au début je faisais des scènes Et après je me suis dit bon je vais essayer de faire le truc en français Mais c'est pas très critique en fait Ah ouais et nous c'est un peu le truc Moi je commence à écrire en anglais Et toi t'as écrit en anglais un peu au café ? Ouais plutôt les refrains Ou certaines gimmicks Mais du coup j'approfondis pas le texte Parce que je pense en français Ok Et vous n'aimait pas écrire en anglais ? Enfin toi t'aimes pas écrire en anglais du coup ? Parce que je sais que dans le stand-up Je sais pas si vous avez essayé de le faire les gars Mais écrire en anglais je trouve des meilleures vannes j'ai l'impression en anglais Qu'il y a en français Non pourquoi ? Pour la sonorité Ça sonne mieux en anglais en fait Et ça va plus vite Moi j'ai joué en anglais déjà Mais prends ma question d'abord Alors Tu voulais changer de sujet Je sens que tu allais changer de sujet J'ai joué en anglais Et tu as des images de ça Shirley Puisque la seule fois où j'ai joué en anglais On avait fumé un gros jour Voilà mais c'est pas le bon moment Maïf, Maïf, Maïf Avec la Maïf On était en scooter On a joué en anglais Et on jouait en anglais Donc voilà mon expérience en anglais Donc je peux pas répondre à ta question Du coup ce jour là effectivement j'ai très mal joué en anglais Mais ça donne pas l'impression What ? Excuse me What ? Excuse me What ? In English please Ok alors please Mais c'est plus facile Parce que moi en fait l'histoire c'est que vu que je pense en français Si j'ai écrit en anglais Si je veux traduire ma pensée C'est plus la même punchline Parce que je peux pas le dire exactement de la même manière Putchline pardon tu peux dire le mot en français du coup ? Phrase coup de poing La chute Phrase coup de poing Nous c'est la chute et vous c'est la phrase coup de poing Voilà et en fait du coup si je le traduis Ça veut plus du tout dire la même chose Ça n'a pas le même impact En rap c'est pas la même ouais j'imagine Donc ouais tu vois Parce que le jeu de mots du coup il a plus du tout le même sens Si tu le traduis comme tu le prends Ah oui non fais pas de jeu de mots en humour Enfin moi j'en fais pas Enfin vraiment plus personne n'en fait je crois Mais tu sais qu'il y a vraiment un truc J'avais lu quelque part De toute façon sérieux Un truc qui expliquait vraiment que quand tu parles dans une autre langue Quand tu te switch vraiment d'écriture d'une autre langue T'es pas la même personne T'as une autre personnalité en fonction d'un langue T'es ce qu'ils offrent Je te laisserai jamais dire ça C'est pas vrai T'es obligé de changer ton schéma de pensée Ouais c'est ça Parce qu'en fait tout vient de la langue C'est génial c'est la musicalité du truc quoi Et puis même la façon dont tu vas construire ta pensée Elle va être différente Au bout de trois semaines où tu joues même au Québec Alors que tu joues dans ta langue Ton rythme, ton flow il change Parce que là tu vis dans un endroit Où les gens ils utilisent la langue différemment Oui je suis d'accord Est-ce que Question Verino C'est une question Verino Est-ce que tu joues de la même façon Sur les scènes parisiennes Ou au pays Je dis pas en province Si tu es au pays Ouais moi je joue à peu près pareil partout Ouais t'as pas des différences justement de rythme Avant oui Avant oui parce que je jouais en fonction des gens qui étaient dans la salle Aujourd'hui avec Youtube Les gens qui viennent me voir En fait c'est un peu tous le même public C'est-à-dire les gens qui me suivent Donc les gens qui me suivent à Metz Ils ont à peu près le même profil Que les gens qui me suivent à Paris Donc je peux aborder les mêmes sujets de la même manière Ah c'est drôle ça Il y a un chauffeur de taxi qui m'a dit Mais le stand-up que vous faites à Paris Vous pouvez pas aller faire Chamonix par exemple Et bah si Genre les gens ne comprennent pas le français à Chamonix En Haute-Savoie Vous pouvez pas faire les mêmes blagues En Haute-Savoie Ils connaissent pas le métro Quoi mais Qu'est-ce que tu racontes quoi Non mais c'est vrai que la Haute-Savoie c'est chaud C'est le seul endroit où tu peux pas Non mais là tu parles de Chamonix Parce que la tournée des Rhinos Il a des vives Elles existent même pas sur Google Maps Ah les gars Il a inventé Nantesville Je vais croire à tout le monde Que j'ai des enfants Une tournée Ok Tout est fait sur ton verre Suivez sur Instagram Le nom des villes Où il va Y'a plus de tirés que de lettres Le Ville Parisier Tirez je sais pas quoi Mais je suis le premier surpris Quand je reçois les mecs Qui me disent On t'a trouvé 50 villes de tournée Je fais Ah ouais non les gars Y'a pas de ville C'est des lieux dits Faut que je dise Ta tournée c'est des rues C'est un miracle Et attends J'arrive dans des endroits Et ils me disent Voilà la salle Elle fait 1000 places Y'a pas 1000 personnes dans le coin Comment c'est possible Donc je pense que c'est des gens Qui pour la culture Ont décidé d'investir de l'argent Et après ils nous invitent En disant Il va y avoir des gens Non non C'est comme A Chamonix Non mais au Québec Y'a des très grosses salles Un peu partout en province Les gens Y'a personne Mais à chaque fois Il y a un spectacle Tu l'arsène Tu l'arsène sans rien Il l'arsène C'est pas moi C'est un larsène de footballeur Excusez-moi C'est qui ? C'est pas moi Je sais pas T'as pas ma teub ? T'es vraiment une vraie professionnelle Charley Tu veux aller aux toilettes ? Bah vas-y Et bah écoute Disons-le dans le micro Puisque tu as voulu dire C'est vrai moi Je me rends plus compte Que j'ai un micro A tout à l'heure J'ai peut-être trouvé la solution Y'a un fil qui sert à rien Depuis tout à l'heure Est-ce que c'est ça Depuis 50 épisodes Qui fait qu'on a pas le son ? Oh merde C'est le câble du son Oh là là Merci chinois Merci voilà Je suis au chômage Ça a vraiment une tête de câble En plus Je l'ai vu Mais c'est quoi C'est un câble Ça c'est un RJ45 Charlie Charlie c'est un câble Ethernet C'est du RJ45 Ce que je dis Elle est où C'est marrant Ça serait marrant Qu'on finisse le podcast Pendant que On va jamais finir ce podcast On s'en va Y'a plus personne J'ai puissé si longtemps Mais nous sommes en 2022 J'ai puissé avec l'accent Chose le décor J'ai fait ça un jour On s'est caché Y'a une meuf qui est participée On s'est caché On était 500 À Clorange Ah des barres 500 personnes 500 personnes Avec qui ? À Clorange Y'a une meuf qui est participée Encore une vide qu'on connait pas Et en fait On s'est caché avec les gens Clorange Mais où ? Clorange Mais vous vous êtes caché où ? C'est caché derrière le rideau de fond de scène Ah merde Donc là tout le monde est descendu Elle est revenue Y'a eu plus personne Allez Tronor Meilleure blague de ma vie les gars Jamais je pourrais être au dessus de ça C'est une très très bonne blague J'étais tellement mettant ma tête mort de rire Et je vois les 500 connards qui suivent Parce que c'est ça le truc aussi Tu dis les gars on se cache Ils font ouais ? Un cache cache Parce que moi d'abord je pensais qu'il allait faire non Je dis ah vous êtes relou Ils font ouais ok Bon faut trouver une solution maintenant Et on cherche une cachette quoi Dans un terrain C'est génial J'ai l'impression que c'est un soir où Daesh débarque On se cache ? Bah oui vite Mec ça serait la meilleure situation terroriste C'était genre vraiment le mec poudre Ah la wap À part moi J'étais juste venu faire On part pisser deux minutes On peut plus faire les attentats tranquilles J'ai un métier les gars Je t'ai dit Moustapha Il faut pisser avant dire les Je t'avais dit qu'on ne devait pas faire des attentats à Clouange Clouange J'ai mis trop de temps à trouver que le GPS C'est chier Clouange Et je me souviens du nom de la ville à cause de Jésus Mais oui parce que ça range de Clouange Attends c'est Jésus qui Attends attends Sinon jamais je leur tiendrai le nom de cette ville Qui dit Jésus dit Lourdes Qui dit Lourdes Tu m'as raconté un truc je veux le savoir Parce que tu m'as pas raconté la suite Du coup tu m'as dit Tu m'as raconté dans le podcast Qui dit Lourdes dit humour Toi qui t'es joué ensuite à Lourdes Ah oui j'ai joué à Lourdes avant-hier C'est un miracle Ça m'a connecté d'un coup là Jésus Non non ouais c'est chaud comme ville Tu t'es pas insulté à Lourdes T'es peut-être déjà joué là-bas Ouais 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 Mec Et il y avait des tas de gens Dans des fauteuils roulants C'est génial Lourdes Non c'est spécial ça Et ils restent dans des fauteuils roulants Donc vraiment ça marche pas cette ville Eh ma mère elle adore Lourdes ma mère Sache qu'on l'a perdue La ville en elle-même Elle est pétée C'est hallucinant C'est que des hôtels Il y a vraiment que des hôtels Le sanctuaire Et des restos quoi Et du coup j'étais avec un pote Tristan Lucan On faisait une petite tournée On arrive à Lourdes Et on s'est dit Bon on va aller visiter un peu la ville Et lui il filmait Avec sa petite caméra Attends on fait tout cas même une tournée en vélo En vélo On a fait la tournée en vélo 300 km mon gars C'est incroyable On peut suivre sur Youtube Putain t'es déçu Quand la ville elle est pas belle Ah ouais mais non Mais tu rigoles On faisait la blague De genre ça sera pourri à Lourdes Pour la blague Mais quand on arrivait C'était vraiment chaud quoi C'est génial Et du coup Il filmait ses petits trucs Et il filme une de ses Une de ses 100 Tu sais Des magasins Qui vendent des mugs à un euro Et qui écrit You like Jesus C'est vraiment Des trucs comme ça You do Et il filme comme ça Et il y a vraiment Le patron du magasin Qui débarque Et il fait Ouais qu'est-ce tu fais Et tout comme ça Et moi je débarque Et je sais pas ce qu'il m'a pris Je lui ai dit Monsieur vous ne pouvez pas Parler comme ça à Tristan Je me suis fait pousser des couilles Oh vous êtes Tristan C'est Tristan Il est revenu Et en fait le gasp Des années on attendait Tristan Et Lourdes a changé Il n'y a plus la vierge Et tout ça C'est Tristan maintenant Et le mec On s'embrouille On s'embrouille On s'embrouille Et je lui dis Pourquoi vous énervez On prend juste des petites photos Et il finit par me dire T'es qu'un fils de pute Je dis genre Putain on a fait 300 km à vélo Pour que je me fasse Un petit fils de pute à Lourdes Par un marchand Et je sais pas ce qu'il m'a pris Mais vraiment en partant D'un coup je suis devenu gâteau Je lui dis Vous savez quoi monsieur Bah la vierge elle entend C'est le Ah le coup C'est le drop de Mike le plus rare Toi qui parle de la vierge Ça c'est un miracle de Lourdes quoi C'est ouf Alors tu t'es allé la voir On y allait Elle t'a donné un accent C'était fermé Non La vierge était fermée Cette phrase est quand même Vachement merde C'était fermé La vierge Mais c'était ouf Elle a répété combien de fois Non non Parce que je pense Les gens n'ont pas entendu Est-ce que vous avez pas compris Ou est-ce que c'était pas marrant Voter un Voter un Je suis un professionnel de l'humour Je vais avoir une petite En base en moi religieuse Parce que vraiment depuis tout à l'heure Quand je fais la blague Sur la vierge Je me dis On peut pas faire ça Je sais pas pourquoi Tu vois ça veut dire Qu'elle t'a touché C'est possible Ça y est T'as eu un miracle de Lourdes Il est incroyable C'est parti Ce qui me faisait marrant C'est que tous les hôtels Et tout Enfin tout ce qui tourne autour de Lourdes Vient que la petite Bernadette A vu la vierge en 1800 Je sais pas quoi dans le truc C'est quand même la rumeur C'est quand même la rumeur la plus nulle Enfin la plus rentable Mais de ouf c'est ça Elle est rentable de Lourdes Si elle a un mytho Elle a niqué 150 ans Jésus C'est pas Jésus qui a un mytho C'est Marie Je suis enceinte J'ai pas qu'elle Elle a dit Ta mère Alors la vierge Je n'aime pas qu'on parle comme ça d'elle Elle veut mettre fin au podcast Oh waouh Oh la la Elle vient de me le dire Oh mais il a une tête d'évêque de ouf Oh il a rendu l'évêque Par contre Un vieux prêtre pédophile Moi la seule raison pour laquelle je fais du stand-up C'est pour avoir assez de public Pour faire la messe en fait Je suis juste un prêtre karaté Par contre je veux acheter Boone Toi qui aime bien vendre des trucs Je te supplie de faire la Bible Lit par Boone Ah ouais putain Ca serait marrant ça Le courant de Tu peux pas nous faire juste Tu lis des passages comme les trucs sur C8 Et tu les commentes Je pense que t'aurais beaucoup de problèmes si tu fais ça Parce qu'il va dire la Bible en disant Niquez vos mères Je crois qu'il y a des problèmes Tu vas avoir des soucis je pense Attends Je suis en train de réaliser Qu'il y a vraiment des gens qui écoutent tout ce qu'on dit Mais oui Vous êtes d'une patience Non mais ils sont avec nous Ils sont au salon Ils sont à la maison Là il y a 200 ans de RSA Vous faites rien de vos lives C'est dur Parce que moi déjà je regarde le truc Je fais waouh Elle est nulle ma vie Mais quand vous vous venez Ah justement On investit sur la vie Bah merci c'était mon dernier podcast Non 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 mais alors on a parlé de la tournée de Verino On a parlé Toi tu tournes un petit peu On se manque à thé ou pas ? Ouais en fait Vu que j'enregistre l'album dans deux semaines Ouais J'ai le mois de mai pour les enregistrements Après je recommence en juin Ok Les concerts Concerts, festivals, tout ça Ouais Oui Alors Sur la loi Blanquer Qu'est-ce qu'il vous plaît ? J'aimerais Non revenir sur un truc incroyable C'est que vous Vous enregistrez l'album Avant de faire la tournée Ouais Non je suis encore en tournée En fait De mon projet Là j'enregistre l'album Qui va sortir l'année prochaine Mais oui Mais donc ça veut dire ton album Parce que Nous on fait le DVD après Notre blague Elle est rodée Et à la fin on dit C'est maintenant qu'elle est prête Vous vous dites C'est là que c'est prêt Et après vous partez en tournée Il n'y a pas de moment où tu dis Ah sa mère la chanson était mieux Ah oui c'est une bonne question Est-ce que le live Ça vous a fait améliorer les lives Ou pas du tout ? Ça vous fait pas améliorer la chanson Le live Oui Si mais c'est juste que c'est interprété C'est différent en fait Je suis pas avec un band C'est pas ça Parce que en fait là La tournée dans laquelle je suis cette année C'est mon projet qui est sorti en juin dernier Donc qui tourne en ce moment en fait Donc je peux encore faire des concerts D'ici mon prochain album Mais ça veut dire que tes concerts de maintenant Est-ce que tu regrettes pas D'avoir déjà enregistré tes chansons Qui sont sorties il y a des mois Alors que maintenant elle est différente ? Non pas du tout Non non en fait elle est pas différente C'est juste que la chanson c'est la chanson Mais par exemple Moi je vais avoir sur scène Par exemple j'ai un DJ Et un batteur Donc je vais faire des arrangements Qui sont différents Qui fait que en fait le public Quand il va venir voir le concert Il va redécouvrir la chanson Mais il va tout reconnaître C'est la même chanson C'est juste l'interprétation En fait nous la différence C'est qu'on a besoin d'avoir des rires surtout C'est qu'on améliore nos blagues Parce qu'elles sont nulles En fait ils ont des bonnes puns-lines Alors que regarde Les gens ils sont obligés d'avoir Tu vois par exemple De connaître les morceaux De connaître les chansons Quand ils viennent nous voir On peut chanter tous ensemble Alors que nous ça nous ferait chier S'ils nous faisaient nos sketchs avant Tu vois Donc la baguette Forcément T'es obligé de De proposer déjà Certains titres Avant la sortie de ton album C'est normal Mais ils peuvent pas Ne rien connaître Et tu vas partir en tournée Moi j'ai une question pour vous Est-ce que vous acceptez Les caméras Pendant le live Tu veux dire ? Pendant le live Que nous nous filmons Quand le public Quand le public Non c'est relou C'est relou Déjà pour une seule première chose C'est qu'il est pas avec nous Quand il filme Bah ouais Et le mec de derrière Il te voit en petit Comme Rémy Boy maintenant Tu vois par exemple Ça c'est C'est relou T'as un mec Effectivement Nous on est sur un fil Je crois que c'est vraiment L'art le moins On est sur un fil Et tu parlais Effectivement Pas de jeu de mots Mais des jeux d'image On a besoin On a vraiment besoin De toucher le gars Si à un moment Même son téléphone vibre C'est terminé Il y a un mec Qui passe le balai à côté Tout le monde regarde Le mec qui passe le balai Tu peux faire les meilleures vannes du monde Le mec passe le balai Il est beaucoup plus intéressant C'est pour ça qu'on est tout seul sur scène C'est qu'on supporte pas Qu'il y ait quelqu'un d'autre S'il se passe autre chose que nous Les gens regardent autre chose D'ailleurs si vous voulez partir De ma scène maintenant C'est très sympa Bah désolé On a un peu marre Non mais c'est fou quoi Comme notre art Il est vraiment Notre art C'est un film Mais c'est hallucinant Moi j'ai joué à Bordeaux Je dis ça parce que C'est un peu toi le responsable pour moi Une vraie ville Pendant tout le spectacle Il y a une goutte Qui tombait du plafond Pendant ton spectacle C'est déjà arrivé C'était un enfer les gars Tu parles et t'as Ploc Plus personne t'écoute Ils attendent la goutte Ils sont 1200 à faire Ça va tomber Ça va tomber Ça va tomber là Ça tombe pas Attends j'ai compté Il y a 12 entre chaque goutte Et toi t'es là sur scène Et donc j'emmène mon gamin au square Et là t'as la vierge Marie J'ai oublié de fermer Running gag Running gag elegance Hashtag running gag elegance Il y a quelqu'un qui connait Marie Il est fait Est-ce pas bien C'est le genre de moment C'est le genre de moment Où j'aimerais Elle est cool Marie Franchement si Dieu Il est vraiment ce qu'il est Il s'en bat les couilles Quand on dise du mal de lui Ouais je pense Je pense qu'il a de l'humour Je pense qu'on va arriver là-haut Il va faire Vraiment vous avez fait de la merde Tout le temps Mais bienvenue les gars Je suis Dieu Je suis cool Je suis amour Je crois qu'il est Romain Je crois qu'on va arriver Il va faire Vous connaissez Bounamine là ? Je le cherche Je le cherche Arrête de parler de ma femme Non mais par contre Ça c'est un truc chaud Parce que tu vois Ils ont pas voulu Virer Barbarin Tu sais du Ouais Non oui J'ai vu ça J'ai vu ça Parce que c'est ça le projet C'est le divorce refusé C'est ça qui est incroyable Parce que Dieu Il pardonne tout C'est ça le projet Tu peux faire toutes les conneries Je vais te pardonner Donc qu'Esada peut garder Les 800 des balles Du coup Donc Dieu n'est pas tout le temps S'il était catholique Non c'est chaud Et alors là c'est marrant Parce que du coup On travaille pas forcément pareil Mais on a le même vocabulaire Effectivement sur la côté punchline Je crois qu'on a d'autres mots en commun C'est le même taf Cornet C'est juste Cornet Non mais même Mais même dans l'histoire En France Et dans l'histoire aussi On est le nouveau hip-hop On fait partie du hip-hop Ou pas nous les stand-uppers ? Moi je pense qu'on est le hip-hop 3-0 On cherche une place Perso avec Joseph Notre street cred On est d'accord On est des hip-hopers Oui frère Il y a plein de points communs Mais que les gens Considèrent pas ça Comme dans la catégorie hip-hop Parce que c'est pas partie du même Pour moi c'est du hip-hop Qu'on fait le stand-up En tout cas aux Etats-Unis On vit ensemble Ça va ensemble ouais C'est du hip-hop là Quand tu vois Dave Chappelle Qui fait ses shows au block party Où il invite A l'ostérat Tu sens l'unité de ça ici en fait Ouais c'est pour ça que moi Je trouve ça cool de mélanger Donc du coup ils associent pas tu vois Bien sûr Ouais Moi je me sens pas dans le hip-hop Non mais ici par exemple On t'accepte parmi nous On t'accepte Des stand-up que Boone fait Tu vois le stand-up que t'as fait Qui t'as fait cartonner Montreux Où t'as dit J'ai pas le temps J'ai pas le temps Pour moi c'était limite Un rap quoi Dans ton flow Ouais c'est vrai Dans ton flow Il y avait vraiment un refrain Qui disait J'ai pas le temps J'ai pas le temps Et c'était vraiment Il y avait un truc comme Taka 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 Il y a autre chose C'était plus de Régole pas Le moment où t'as arrêté D'être stand-upper Et que t'es devenu Un prédicateur J'ai arrêté de dire Des conneries un peu Non mais pour le coup Pour le coup vraiment Au niveau du rythme Ouais au niveau du rythme Du flow De ce truc de donner De la punch quoi De balancer Il y a un côté comme ça Mais même sans punch T'es le mec Qui peut faire rire sans punch Parce que t'as ton rythme Et nous on est là C'est ça On devient teubé Quand on te regarde On est là Du moins il a ça aussi Ce côté Cette musicalité On a tous une bonne qualité En tant que stand-up Et cette musicalité là C'est ce qui fait Enfin tu vois Le flow que vous avez Nous on a notre flow aussi En fait Fary il a un flow de ouf On a tous un flow Romane le dernier Romane a un flow Et pour moi Ça se rapproche grave Du rap quoi Sur plein de points Il y a du stand-up conscient Non mais c'est vrai Il y a du stand-up absurde On a un peu les mêmes Parce qu'il y a du rap absurde Mais ouais Casseur flotteur C'est hyper C'est du lot Il y a de l'absurde Il y a un stupéfique Je pense qu'on appelle pas ça De l'absurde en rap On appelle ça comme De le rap absurde Ça existe J'ai dit ça à les voisins Moi Je sais pas si les gens Ils s'appellent ça comme ça Mais il y a le style C'est une information Bonjour nécrophile Il s'appelle nécro Désolé tu me plais Mais après moi par exemple Je suis pas trop pour Attendez attendez On se parle tous en même temps Je vais le prendre Ouais pardon J'étais sur une vanne Moi par exemple Je suis pas trop pour Ce truc des catégories Parce que en fait Par exemple Je suis tapé catégorique C'est bon On l'appelle Ça y est On peut passer En plus ça a rien à voir Mais bon Non mais en fait Ce que je voulais dire On est à l'école quoi Rien à voir Si par exemple toi Imagine Si par exemple toi Aujourd'hui on te met L'étiquette Que voilà Tu fais du stand-up conscient C'est comme si le jour Où tu vas arriver Avec des punch Par exemple La même chose avec la musique Moi On te met dans la catégorie Tu fais du rap conscient Vas-y le jour Où tu fais un morceau Qui bouge Parce que t'es de bonne humeur Et que ça t'inspire On va dire Regarde Ouais mais on est plus Dans cette période là On est dans une période Dans la musique Ce truc de mettre des étiquettes Ça contraint en fait Je crois qu'on s'en éloigne Dans la communication Dans le rap aussi tout ça ? Ouais parce qu'on est tous On commence à communiquer Et à fabriquer des communautés Je suis très calé dans le rap Non mais on commence A parler à des communautés C'est-à-dire qu'on commence A se libérer des étiquettes C'est vrai ta raison Si demain en Relson Ils veulent faire un truc Complètement différent Les gens vont suivre Parce qu'ils savent Parce qu'ils connaissent Mais ça c'est les gens Justement qui sont dans le Qui suivent les artistes Ou bien qui sont dans le truc Oui c'est ce qu'il dit Mais par exemple Mais la presse Elle est toujours Mais la presse C'est un vieux truc ringard On n'a plus besoin d'eux Enfin à long terme Pardon Mais les fans en fait Il y a aussi beaucoup Les solidaristes de Verino Non mais à part ça Je ne connais pas ce baptou Les premiers Les premiers qui font des trucs comme ça Et puis qui sont le plus Comment dire sévère là-dessus C'est tes fans en premier Ça veut dire parce que eux Ils vont s'imaginer que Tu vas écrire Ça change Ça change Au début mon deuxième spectacle J'ai fait avec des musiciens Et les gens étaient là Non non t'es humoriste J'ai dit j'aime bien la musique Non on n'aime pas quand tu fais de la musique Et après j'ai dit T'as vraiment la même histoire Qu'Elise et Moune Pas vraiment Non Pour plusieurs raisons Je ne peux pas évoquer ma fin Charlie Dieu donné Mais à part ça Je ne sais pas Mais dans le rap américain C'est quand même différent Parce que c'est une culture différente Du coup moi j'écoute Beaucoup plus du rap américain Alors j'ai plus de références Comme ça Mais c'est quand même Très difficile Quand on va te dire On va te catégoriser Comme un truc genre Ok tu fais du rap politique Donc le jour où tu fais Un morceau Qui parle d'une chanson d'amour Ils vont dire Ah mais qu'est-ce qui lui arrive Elle est devenue fragile Mais là je te parle Des gens qui t'écoutent Même pas Les gens qui écoutent ta musique Mais là il faut les dégager On les aime plus ces gens là C'est ça que j'essaye de dire Qu'en fait Il faut oublier ça Parce que c'est pas important Au final la musique Tu vois C'est la vie Donc ça veut dire Tu peux être inspiré Par des choses bien Des choses qui te font du mal Tu peux pas tout le temps Être dans une seule Dans une seule émotion Et c'est pour ça Qu'il faut écouter Plein de trucs différents aussi Et qu'il faut créer Plein de trucs différents Et nous dans le stand-up On arrive à faire ça ou pas ? On arrive à changer de style On peut faire du personnage On peut faire de l'absurde Moi je suis à fond Je vais faire de l'humour noir De l'absurde Du stand-up Du perso Oui mais en fait Il y a un truc qui vient en place aussi Pour le stand-up en l'occurrence Moi je trouve C'est par exemple Le stand-up conscient Entre guillemets C'est tellement dur à travailler Qu'en fait Quand tu penses à en faire Enfin je dirais pas Que j'ai du stand-up conscient Mais si Moi je te mettrais dedans Ouais mais ça me fait chier De dire Ouais mais quand toi Tu peux pas le faire Je le ferai Je fais du stand-up conscient Ok Et puis même quelqu'un Qui fait de l'absurde Il est conscient Ouais Ouais Oui Je t'entends pas là Ah ouais Excusez-moi Elle me parlait Rentrer à la maison Viens on rentre On a faim Si tu écris un morceau Si tu rappes T'écris un morceau Et que t'écris un morceau De rap hardcore Ouais Parce que c'est ton style Mais t'es conscient Que c'est du rap hardcore Ce que tu fais Donc à un moment donné Rap conscient Rap pas conscient Non mais c'est bizarre De dire du stand-up conscient Ça fait très bien Je fais du stand-up conscient C'est ton humeur C'est ton humeur Mais en l'occurrence C'est vrai que j'ai Quand tu mets le pied dedans J'ai l'impression De faire du blues en ce moment En termes de musique C'est-à-dire que C'est un truc De l'ordre du blues De parler de choses Qui sont dures Qui font peut-être souffrir Parfois Je parle plus du spectacle Que définition Les trucs que je fais comme ça Justement en léger Beaucoup plus Mais pour le coup J'aimerais bien faire de l'absurde Mais quelque part C'est comme si Le blues m'avait eu Je sais pas comment dire C'est dans cette variable Ouais je suis dans la base Parce que j'ai besoin De le travailler C'est que dans ton blues Tu vas avoir une vanne absurde Tu vas avoir des truies C'est vrai Ton blues va être enrichi Mais j'aimerais bien faire Du Yacine des fois Faire un 5 minutes d'absurde Vraiment j'aime bien Quand je faisais parler Des patates et tout ça Un jour peut-être que c'est ça L'inspie va devenir comme ça C'est des périodes Tu veux dire Tu penses que c'est des périodes Les émotions Ça dépend des périodes Plus de ce que tu vis en ce moment là Plus de ce qui te passe Perso moi je saigne l'inspie Je saigne l'inspie que j'ai C'est-à-dire ? Je saigne C'est-à-dire que quand j'ai une inspie Je m'acharne là-dessus Pareil Jusqu'à ce qu'il Tu ne prends pas la tête Je ne pense pas à ce qui vient Même si j'ai d'autres idées Qui viennent en tête Je me focalise sur un truc C'est une légende pour moi l'inspiration Il y a vraiment un truc Ah de ouf L'inspiration ça existe là Moi je me fous de mon envie J'écris comme un débile Et puis à un moment Il y a une des idées Qui finit par devenir quelque chose Mais c'est pas de l'inspiration Pour moi ça c'est de l'inspie Non c'est pas de l'inspie Ça c'est du taf Mais c'est les deux ensemble Mais est-ce que des fois Tu fais comme ça Tu fais Oh maintenant Oui C'est quelque chose que Jamais de ma vie Ça m'aille ma vie C'est comme si Le matin 9h T'écris pas de notes T'écris pas de notes C'est parce que je retravaille Un truc dans mon cerveau Moi c'est marrant C'est plus je fais d'autres choses Que faire du stand-up Plus j'ai des vannes qui viennent Plus je suis en mode concentré Sur faut que je fasse du stand-up Là plus je fais de la prod D'autres trucs comme de la vidéo Plus je fais Ah c'est bien de faire des blagues Parce que ça me détend Tu vois alors qu'avant J'avais que toute ma vie A faire ça J'avais toute la journée J'attendais Les blagues viennent Et elles viennent jamais Elles viennent jamais Donc tu fais autre chose Faut vivre en fait Ouais c'est ça Exactement Et faut vivre des trucs Et faut écrire ce que t'as vécu Parce que moi Il y a des milliers de trucs J'ai fait une vidéo Sur Facebook Qui a fait 16 millions de vues Les gars C'est un truc Non 16 millions ? 16 millions de vues Et c'est un truc La baguette J'ai vécu Non un truc avec mon fils Qui mange un yaourt Ah oui Mes deux fils Mes deux fils Elles mange un yaourt Ça m'a fait rigoler Et puis j'étais obligé Pour mes vidéos De gratter quelque chose Puis putain cette semaine Ah il y a le truc avec mon fils C'était marrant Je le gratte Je le coupe Je le mets Et 16 millions C'est un truc Et en vrai Il y a l'inspire Ça vient En fait elle vient pas L'inspire C'est qu'il faut vivre des trucs Et ensuite t'obliger A écrire sur les trucs que tu vis Et c'est pour ça Qu'il faut écrire plus tous Parce qu'on vit beaucoup de choses Qu'on traite pas du tout Et qui sont hyper marrantes C'est vrai C'est vrai Qui sont hyper marrantes Quand on les regarde Avec l'oeil Mais on se force Il y a une question De l'ingénieur du son Quand est-ce que ça finit ? Oui ? Bah si Tout le temps Tous les jours Ah c'est fini On arrête C'est donc fermé Ecoutez-moi monsieur Blanquer Vous allez pas nous arrêter Comme ça Yo 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 J'ai En vrai si Tous les jours Tout le temps Il y a un bug Mais c'est pas grave Il y a un bug Ou t'as coupé ? Mais tu racontes Que t'arrives pas à écrire Tu racontes Que c'est nul Ce que tu fais Non mais arrête J'ai des paris en métro Ça ne marche pas Putain C'est la prophétie Oh mais c'est un truc de ouf Frère Putain c'était la prophétie De Boone quoi On revient à la question Fred t'avais un truc à dire du coup ? Oui j'ai oublié On faisait un podcast Conscient du temps Au moins Il était temps de finir C'est vrai qu'il faut finir Il y a Game of Thrones Qui passe tout à l'heure Oh ouais putain Il y a 3h du matin Il y a une meuf Qui a jeté sa culotte Tout le monde se casse Pourquoi elle est Targaryen ? On attend tous On attend tous ça On ne dort pas Elle a un mystère Moi je vais tellement dormir Ça fait deux ans Que j'attends Les yeux ouverts Comme ça Mais vous rigolez ou quoi ? Je prie tous les jours Ne tuez pas Daenerys Ne tuez pas Arya Ne tuez pas Jon Ne tuez pas Samuel Comme tu vois Arya Elle répète la liste De ceux qu'elle veut voir mourir Moi je répète la liste De ceux que je veux voir vivant Le podcast est devenu un podcast Sur Game of Thrones En 5 secondes Ce qui est relou C'est que du coup Je l'héberge Et ma chambre d'amis C'est ma chambre C'est la même chambre Viens chez moi J'ai une chambre d'amis Non on n'y va pas Franchement Fui T'as vu le regard Qui t'as fait ? T'as vu le regard Qui t'as fait ? Le regard de Gérald Tes pieds sont ancrés G-O-C-S Et des bonbons Il a les heures De mon puissant Il a dit petit garçon Il a la switch Ah j'ai la switch Moi aussi T'es en train de me piquer mon ami ? Je peux te rendre ta veste Non mais Parce que toi T'as un rond-point Sa mère Elle c'est un rond-point Qui c'est qui joue Un rond-point T'es un rond-point T'as un rond-point C'est tout ? C'est la fin de la phrase ? Non mais Ok merci Il faut savoir que Bou n'a jamais appris Les insultes Je suis en train De passer le code De la route T'as un rond-point T'as un rond-point Il n'a jamais appris Les insultes Un rond-point de lourde Il m'a insulté Non mais non Parce qu'il y a des femmes Elles sont hétéros Elles prennent le rond-point Et tu les ramènes Vers le lesbianien Tu les détournes ça Mais elle m'a pas attendu Moi je t'ai croisé Je suis devenu lesbienne Avant j'étais pas femme Mais du coup Moi j'aimais la teub avant Moi ma femme Je lui ai interdit De te parler moi Quand j'étais enfant Je suis cédé Mais arrêtez de dire ça Je refuse que ma femme Te parle Je refuse que tu lui parles Dans les yeux Ne regarde pas sur les Tu viens de comprendre Le code de la route C'est grave C'est en train de se dire là Vous êtes en train de dire Parce que je suis lesbienne On est en train de dire Que t'es notre ennemi A tous Oui tu es à l'annister C'est vrai que ta femme Est très belle Je suis d'accord Ouais Après moi Elle fait ce qu'elle veut Ah bon Marion Appelle-moi J'ai une vidéo Où ma femme mange du yaourt Qui a fait 16 millions de vues Je veux faire un skate Qui a fait 16 millions de vues J'ai baisé la meuf Du mec qui a fait un skate Sur son enfant Faut écrire sur le fait Ça va être un très long titre Mais ça sera C'est le meilleur J'ai baisé la meuf De Vérino Vraiment en titre Mais en premier de Youtube Tout le monde va cliquer Putain J'aimerais tellement C'est clairement le titre De cette vidéo Je veux que ce soit le titre De toutes les vidéos Jusqu'à la fin Et ben c'est le long podcast Maintenant J'ai baisé la meuf Vérino C'est terminé maintenant Merci vous avoir écouté ce soir Du gris pour Poune C'était vivement dimanche Avec Michel Druquet Et la suite Demain En attendant Abonne-toi